Quels sont les conséquences de la chaleur ? L'opérature a été postulée objective, et donc les opérateurs olériens impliqués à des grandeurs objectives sont objectifs. Donc c'est un vecteur objectif. Et la dissipation totale, la dissipation intrinsèque, la dissipation thermique, tout ça, c'est des champs scalaires objectifs. Donc tous les observateurs sont d'accord sur ces valeurs de dissipation en une particule et à un instant T donné. Voilà. Bien. Alors les démonstrations, vous les trouverez dans le PDF, c'est très rapide. Non, mais enfin, bon, il faut les affirmer quand même. Voilà. Alors, cette partie, c'est... On a écrit le second principe, et maintenant je voudrais vous montrer que ce second principe impose la nécessité d'existence de loi de comportement. Alors, on va commencer par la première inégalité. La chaleur va du chaud vers le froid. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que dans toute évolution, hein, eh bien, le Q scalaire moins gradient T doit être positif ou nul. D'accord ? Et ceci, quel que soit le vecteur gradient T. Donc on est en train d'affirmer une inégalité d'un produit scalaire qui doit être toujours positif. Et donc, puisque gradient T, ça peut être n'importe quoi, eh bien, ça veut dire que Q est forcément fonction de gradient T, au moins. D'accord ? C'est-à-dire que l'angle entre le vecteur Q et le vecteur moins gradient T est un angle inférieur à pi sur 2, pour que le produit scalaire soit positif. D'accord ? Comme gradient T, ça peut être n'importe quoi dans toute évolution, eh bien, ça veut dire que Q est forcément fonction de gradient T. Et d'autres choses, éventuellement, c'est-à-dire des variables d'état, etc. Donc c'est ça l'affirmation essentielle. Cette inégalité, bien comprise, dans toute évolution, c'est-à-dire quelle que soit gradient T, alors il existe une fonction FQ telle que Q est égale à une fonction FQ de gradient T et des variables d'état en général. Si vous voulez, c'est-à-dire vous les mettez, vous ne les mettez pas, vous pouvez construire des lois de conduction thermique, parce que c'est bien ce que je viens d'écrire, une loi de conduction thermique. Donc, l'axiome 2 implique la nécessité d'existence de la fonction FQ. C'est ça l'essentiel. Vous voyez ? Et pareil, quand on fera plus loin en élasticité la non, enfin disons, une condition sur la dissipation totale, ou bien je vais le faire aussi dans les fluides, vous allez voir que ça va m'imposer une loi de comportement pas thermique, mais mécanique. Vous voyez ? Ça va se passer comme ça. Donc, le second principe me dit qu'il y a forcément une loi, mais il ne me dit pas laquelle. Vous voyez ? Donc là, on a du choix. Vous voyez ? Et donc, la fonction FQ est appelée loi de comportement thermique ou loi de conduction thermique. Bon, on peut dire les deux comme on veut. Mais c'est en fait une conséquence de l'inégalité, qui doit être vraie quelle que soit l'évolution, c'est-à-dire quelle que soit gradient T ici. D'accord ? Voilà. Alors, quelques exemples de loi de conduction. Il y a la loi de Fourier, que vous connaissez tous. C'est-à-dire qu'on choisit, mais on choisit. C'est un choix, vraiment. On prend une loi simple. Donc, Q égale moins alpha grad T. Et vous pouvez vérifier qu'effectivement, avec cette loi-là, le second principe, enfin, pas le second principe, disons, l'inégalité que vous avez là-haut, est toujours vérifiée. C'est facile à voir. Avec alpha positif, bien sûr. Vous voyez ? Donc, vous vérifiez. Q scalaire moins gradient T. Donc, on calcule le truc qu'on a là-haut. Vous remplacez Q par sa valeur moins alpha grad T scalaire moins grad T, c'est-à-dire alpha scalaire norme de grad T au carré, et c'est positif, obligé. D'accord ? Voilà. Alors, donc, ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que la loi de Fourier, effectivement, c'est une loi de conduction qui doit exister. Non, pardon. La loi de conduction doit exister, et la loi de Fourier, c'est un exemple de conduction. Vous voyez ? Je vais vous en donner un autre, parce que la loi de Fourier, elle est quand même assez bizarre. Si on veut faire, par exemple, travailler sur des milieux anisotropes, elle ne tient pas compte de l'orientation des directions d'anisotropie par rapport aux gradients de température. Vous voyez ? Bon, alors, on va en écrire une un peu plus évoluée, juste pour vous montrer que la loi de Fourier, il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà. Alors, on va écrire une loi isotrope transverse, avec une seule direction d'anisotropie. Bon, voilà comment on peut l'écrire. C'est un choix, ce n'est pas la plus générale. Je vais choisir un alpha 1, fonction des variables d'état, et de gradient de T peut-être aussi, si la loi n'est pas linéaire. Multiplié porté par NT. Donc, vous voyez, le NT point grade T porté par NT, c'est en fait la partie de gradient de T qui est sur la direction d'anisotropie. Et puis, de l'autre côté, eh bien, c'est le reste. Grade T moins sa partie dans la direction de NT. Et donc, avec alpha 1 doit être positif, donc on doit choisir un alpha 1, fonction de gradient de T, éventuellement, des variables d'état, et qui doit être positif. Donc là, vous avez le choix dans cette fonction. Vous pouvez prendre une constante si vous voulez. Donc, c'est ce qu'on appelle la conductivité dans la direction d'anisotropie, puisque ici, j'ai qu'une seule direction d'anisotropie. J'ai pris quelque chose de relativement simple. Alpha 2, c'est la conductivité transverse. Vous voyez ? Et le point, 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 soit c'est vide, c'est-à-dire que vous avez dit, bon, mes alpha, c'est des constantes. Ce n'est pas raisonnable. Ça dépend, en principe, au moins de la température, en général. Ou, vous pouvez mettre, donc, grade T, c'est ce qu'on appellerait des lois de conduction non linéaires, parce qu'il y a le grade T, c'est pas proportionnel à la grade T. Il y a un grade T encore dans le alpha. Et les variables d'état. Vous voyez ? Dans les variables d'état, donc, ça peut être la déformation, ça peut être les variables nésiques, les directions d'anisotropie et les autres. Vous voyez ? Bon, ça peut être très compliqué, en fait. Donc là, j'ai donné une forme de conduction thermique assez générale. Vous voyez ? Voilà. Donc, la loi de Fourier, bon, oui, d'accord, c'est écrit dans tous les bouquins, mais ça n'a rien de nécessaire. Tout ce qu'on sait qui est nécessaire, c'est qu'il y a forcément une loi de conduction. Mais, que ce soit la loi de Fourier, disons qu'elle peut être justifiée ou choisie en fonction d'expérience. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire. Bon, donc, petit exercice pour voir si vous avez bien compris les concepts. Vérifiez que cette loi que j'ai écrite, la loi isotrope transverse, c'est bien une loi universelle. C'est-à-dire la même pour tous les observateurs, sous la condition que α1 et α2 soient des fonctions isotropes de leurs arguments. Petit exercice amusant. Ça vous fait travailler à la fois l'isotropie des fonctions, les changements d'observateurs et l'universalité des lois. Voilà. Bien. Un autre concept que je tiens à préciser aussi, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique. Aujourd'hui, avant, on disait capacité calorifique. Il y a des gens qui disaient chaleur massique. Il ne faut surtout pas dire ça. Parce que chaleur massique, ça veut dire une quantité de chaleur par unité de masse. Et là, on va parler de quantité de chaleur par unité de masse par Kelvin. Ce n'est pas pareil. Attention. Donc, bon, capacité thermique. Il paraît que c'est le mot à la mode. Voilà. Définition empirique traditionnelle. Vous avez sûrement lu ça quelque part. C'est la quantité de chaleur pour élever la température d'un kilo de matière, d'une température de 1 degré K. Alors, bon, cette définition est très imparfaite. Parce que, précisément, et je vais vous le montrer dans un instant, elle n'est pas complète. Elle ne dit pas dans quelles conditions on fait cette mesure. Alors, qu'est-ce que vous pensez à cette condition ? Vous pensez que vous avez un truc qui est... que vous chauffez et puis vous regardez la quantité de chaleur pour élever de 1 degré. Bon, très bien, vous pouvez faire ça. Sauf que vous ne savez pas si vous le laissez en dilatation libre ou bien... Donc, ça, c'est une chaleur massique, mais à contrainte nulle, on va dire. Mais on peut aussi regarder des chaleurs massiques à contrainte... à déformation nulle, par exemple. Et ça ne serait pas la même chose. Vous voyez ? D'ailleurs, vous avez déjà entendu parler, au moins dans les gaz parfaits, CP et CV. Vous voyez ? Donc, cette définition est très incorrecte. On va en donner une meilleure. D'abord, je ne vais pas parler de température uniforme dans les corps, etc. On va en donner une définition locale et instantanée, c'est-à-dire à l'instant T. Comme d'habitude. Voilà. Donc, pour toute évolution non isotherme, évidemment, puisque sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, donc, quelles sont les puissances calorifiques mises en jeu lorsque je regarde ce qui se passe au niveau d'une particule à un instant T ? Eh bien, donc, je vais parler des puissances calorifiques volumiques, au lieu de dire un kilo de matière. Voilà. Et donc, reçues par la particule, quelles sont ces puissances calorifiques ? Alors, vous avez la puissance calorifique extérieure à la particule, ici. Donc, c'est simple. C'est Rv, la source du rayonnement à cet endroit qui me produit de la chaleur. Moins divergence de Q. Divergence de Q, vous vous rappelez, si divergence de Q est positif, c'est un point source. Donc, la particule dégage de la chaleur. Et si divergence de Q est négatif, c'est la particule reçoit de la chaleur. Et si c'est nul, c'est un champ conservatif, c'est-à-dire qu'elle en donne autant qu'elle en perd. Bon, et là, il y a un signe moins parce que, justement, on parle de chaleur reçue par la particule. D'accord ? Bien. Alors, j'utilise l'équation de la chaleur pour le réécrire comme ça. Bon, on l'a déjà fait, cette transformation, R-div de Q. On remplace avec l'équation de la chaleur. Bon. Mais ce n'est pas les seuls parce qu'on a vu que, attention, il y a de la dissipation intrinsèque, c'est-à-dire il y a des processus qui génèrent ou qui absorbent de la chaleur au point de vue local. Donc, vous avez la puissance calorifique intérieure, donc, qui est la dissipation intrinsèque, qui peut être positive ou négative. J'écris sa définition, on l'a écrite tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas de faute de parenthèse. Voilà. Et donc, voilà toutes les puissances calorifiques que reçoit une particule. Et quand on additionne les deux, eh bien, vous voyez que les thermos rouges s'éliminent. Et il ne me reste, pardon, que ρT-S-. Bon, voilà. Bon, alors... Je calcule vite, c'est vrai, hein, mais bon. Et donc, ce qu'on va appeler la capacité thermique locale actuelle en une particule, c'est cette puissance. Alors, divisé par ρ, ça, c'est pour avoir des puissances massiques au lieu d'avoir des puissances volumiques. Et divisé par T points, c'est donc ça va me donner, non pas l'élévation de température, mais la vitesse d'élévation de température. D'accord ? Voilà. Donc, voilà la définition de la capacité thermique locale. Alors, donc, si je remplace avec ce que j'ai au-dessus, c'est ρT-S point divisé par ρT point, c'est-à-dire T sur T point, S point. Voilà la manière dont on peut donner une définition correcte de la capacité thermique, sans oublier que le S point, quand on aura défini notre modèle, c'est toujours une fonction d'état, donc qui va s'exprimer en fonction des y-points. Donc, je le détaille. J'ai mis à part la température. Donc, voilà le premier terme. Et puis, les autres, c'est les autres y-points qui ne sont pas des températures. C'est des autres variables d'état qui ne sont pas des températures, et donc qui s'écrivent comme ça. Voilà. Donc, voilà l'expression de la capacité thermique. Et donc, si vous avez un modèle où vous avez déjà trouvé la fonction d'état entropie en fonction des variables d'état, eh bien, vous pouvez calculer la capacité thermique comme ça. Vous voyez ? Bien. Donc, c'est des joules par kilo par Kelvin. Donc, c'est la même unité qu'au-dessus, sauf que là, maintenant, c'est bien défini. Et vous voyez clairement que ça dépend de la direction de la vitesse d'évolution, parce que vous avez des rapports y-point sur T-point dans l'espace des états. Et donc, dans certaines directions d'évolution, vous avez une certaine capacité thermique. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un volume constant ou adiabatique ou peu importe, enfin, des tas d'évolutions possibles. Ça dépend de la signification de votre variable d'état pour calculer la capacité thermique. D'accord ? Ça dépend de la direction d'évolution. Donc, c'est pour ça que dans les gaz parfaits, on le verra tout de suite bientôt là, qu'on peut définir un CP ou un CV, parce que ce n'est pas les mêmes, suivant le type d'évolution que vous prenez pour calculer la capacité thermique. Donc, la capacité thermique n'est pas une caractéristique d'un matériau, comme on le croit souvent. Ça dépend de l'évolution que vous utilisez pour apporter cette chaleur. Par exemple, à volume constant ou à pression constante, mais il y a plein d'autres évolutions que les volumes constants et les pressions constantes. Vous voyez, on peut prendre toutes les évolutions qu'on veut. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas une caractéristique de matériau, contrairement à ce qu'on fait croire. C'est comme la masse volumique, ce n'est pas une caractéristique de matériau non plus, puisque ça dépend de la déformation. Vous voyez ? Donc, j'enlève des idées fausses, là, qui sont souvent prononcées. Bien. Bon, en particulier, évidemment, elle n'est pas définie pour T. égale 0. Ça se voit tout de suite, puisque au-dessus, vous avez des T. au dénominateur, et que ça n'a pas de sens de dire que j'apporte de la chaleur à température constante, avec T. égale 0. D'accord ? Voilà. Alors, donc, ça, c'est intéressant, d'avoir une bonne définition de la capacité thermique. Voilà. En bref, donc, je me résume. J'ai le second principe local. Donc, la dissipation non négative. Voilà. Avec l'expression de la dissipation, vous l'avez vu, il faut prendre celle-là. Voilà. Et la dissipation thermique, non négative aussi. D'accord ? Les deux. Deux inégalités dans le second principe. La chaleur va du chaud vers le froid, et la dissipation est non négative. Bien. Donc, ce qui, je le rappelle, entraîne que la dissipation intrinsèque, elle, peut être négative, au moins dans les milieux qui ne sont pas monoconstituants. Si c'est monoconstituant, vous n'avez que le frottement, pas de souci. D'accord ? Mais ça peut être négatif a priori. Pour toute vitesse d'évolution à partir de tout état. C'est ça qui va vous amener les lois de comportement. C'est-à-dire qu'il faut que votre loi de comportement respecte ce principe pour toute évolution possible. C'est ça l'important. On verra comment ça se traduit quand on aura une liste de variables d'états. Pour l'instant, on n'en a pas. On a un génie des qui. Mais on va le faire parce qu'après, avec les fluides, par exemple, je vais choisir les variables d'états. On va pouvoir détailler ce que ça veut dire. Bien. Pour les milieux monoconstituants, donc, pas de changement de phase, pas de réaction chimique. Le seul processus interne, c'est exothermique. Donc, la dissipation intrinsèque, elle est positive. Mais seulement pour cela. Bien. L'inégalité implique l'existence d'une loi de comportement thermique. Ça, on l'a vu. Et l'inégalité phi impliquera l'existence d'une loi de comportement mécanique. Et on verra qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi parce qu'il faut que cette loi de comportement mécanique respecte le second principe dans toute évolution. Mais en tout cas, ça va nous prouver, on va le montrer dans un instant, qu'il y a forcément une loi de comportement mécanique. Souvent, dans les cours élémentaires, la loi de comportement thermique et la loi de comportement mécanique sont présentées comme des équations de fermeture. On dit, ah bah oui, voilà, j'ai des équations, j'ai tant d'inconnus, donc il me faut des équations en plus, donc voilà, c'est tout. Non, c'est mieux que ça. Et en plus, on ne peut pas écrire n'importe quoi comme équation de fermeture, sinon on viole le second principe. Voilà. Bon. Et aussi, des lois d'évolution s'il y a des variables nésiques. Bon. Les lois d'évolution, c'est des lois de comportement de variables nésiques. C'est rien de plus. Voilà. Donc, on les appelle traditionnellement des lois d'évolution quand il y a des variables nésiques et qu'on veut écrire des lois de comportement des variables nésiques. Bon. Alors, donc, ça, on ne pourra pas le faire tout de suite. Il faut d'abord commencer par faire un choix de variable d'état. Donc, on le fera en élasticité, on va le faire tout de suite dans les fluides. Et là, on pourra détailler vraiment comment se présente la loi de comportement mécanique. Donc, ces lois de comportement, on en connaît la nécessité d'existence. Il y a quand même un grand choix possible pour respecter le second principe. Parce que le second principe, c'est seulement une inégalité. Ce n'est pas une égalité. Donc, à part en élasticité où ça sera une égalité sur la dissipation intrinsèque nulle, où là, on aura la loi de comportement complète. Là, il nous reste plein de choix possibles. Vous l'avez vu avec la dissipation thermique. Il y avait la loi de Fourier, mais bon, on pouvait en écrire bien d'autres, qui respectent le second principe. D'accord ? Donc, telles que les deux inégalités soient vraies pour toute vitesse d'évolution possible de tout état. Voilà. S'il faudra écrire ça mathématiquement pour en déduire des choses. Voilà. Donc, ainsi, les lois qu'on va construire seront thermodynamiquement admissibles, ce qui veut dire, en fait, non-absurde. C'est-à-dire que si vous violez le second principe, vous êtes absurde. Voilà. Bien. Alors, c'est une illustration de l'exploitation du second principe. On va le faire pour les fluides. Parce que l'objet de ce cours, ce n'est pas de faire de l'élasticité. L'élasticité, ce sera l'objet du prochain cours. On n'aura pas les mêmes variables d'état. Donc, on va le faire pour les fluides. Et donc, je vais un petit peu enfoncer les portes ouvertes. C'est-à-dire que je vais vous montrer que, bah oui, le comportement newtonien, eh bien, c'est un comportement possible. Et même, c'est un des plus simples qu'on puisse choisir. Vous voyez ? Mais, donc, ça n'a qu'une valeur pédagogique sur la démarche. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fluide simple ? Je rappelle, deux variables d'état, T et Rho. Voilà, c'est tout. Un fluide, c'est ça. J'ai bien dit fluide. Donc, ça va marcher pour les liquides et pour les gaz, pour l'instant. Après, on verra comment on peut les distinguer. Mais pour l'instant, fluide. D'accord ? Les fonctions d'état. Ah, bon, bah, on en a deux à fabriquer. L'énergie interne. Donc, il faudra se donner une fonction Fe. Et, donc, dont la dérivée est comme ça. L'entropie, dont la dérivée particulière est comme ça. Là, c'est facile à écrire. Il n'y a que deux variables d'état. Donc, il n'y a plus les i-points. Là, en fait, bon, bah, ça y est, quoi ? C'est la température et Rho. Voilà, c'est tout. Alors, peut-être que les formules qu'on va écrire ne ressemblent pas tout à fait à celles que vous avez l'habitude de voir en thermodynamique. Parce que, en thermodynamique, on prend, à la place de Rho, souvent, on prend le volume massique et non pas la masse volumique, c'est-à-dire 1 sur Rho. Bon, mais ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc, ces deux fonctions d'état sont caractéristiques de chaque fluide simple. Alors, donc, on va en construire plusieurs. Mais avant ça, on va exploiter le second principe et montrer qu'il nous faut un comportement mécanique. Alors, la dissipation, voilà. Je la rappelle en petit parce que c'est un truc que j'ai déjà écrit. Sauf que maintenant, les E-points et les S-points, je vais pouvoir les détailler et regrouper les termes. Voilà. Donc, j'ai détaillé les E-points et les S-points. Et j'ai mis à gauche, en fait, tout ce qui est en facteur de T-points, tout ce qui est en facteur de Rho-points. Et le sigma D, là, qui vient de la puissance mécanique des efforts intérieurs. Et le moins Q grade T sur T, vous reconnaissez la dissipation thermique. Donc, on va revoir passer la nécessité d'une loi de comportement thermique, évidemment. Alors, bon, je passe des calculs. Rho-points sur Rho, c'est trace de D. Je vous rappelle, vous savez ça, c'est de la cinématique. Non, c'est la conservation de la masse, excusez-moi. Que D, on va le séparer en parties sphériques et déviatoires. On va faire la même chose sur sigma, parties sphériques et déviatoires. Et donc, voilà, je bricole tout ça. Et donc, voilà mon résultat. Donc, de la dissipation. Et je pense toujours que c'est quelle que soit l'évolution. C'est ça qui est important. Alors, vous allez voir, je vais faire une séparation des termes pour bien parler facilement de ce, quelle que soit l'évolution. Je vais définir X, un pseudo-vecteur, dont la première composante, vous voyez, c'est ce qui est en rouge. C'est le facteur de T. D'accord ? La deuxième composante, ça va être ce qui est en rouge actuellement. C'est le facteur de trace de D. Le troisième, c'est le facteur de def de D. Et le quatrième, c'est le facteur de grade T. D'accord ? L'autre vecteur, Y, c'est ce qui reste. Donc, c'est T point, trace de D, def de D et grade T. D'accord ? Pourquoi j'ai fait cette séparation ? C'est parce que je vais dire, quel que soit Y. Vous voyez bien que dire, quelle que soit l'évolution, ça veut dire, quelle que soit la vitesse de température, quelle que soit la vitesse de déformation, que j'ai séparée ici en trace de D et def de D, mais D, la vitesse de déformation, et quel que soit l'environnement thermique de la particule, c'est-à-dire, quel que soit gradient T. Donc, en fait, ça, la dissipation, c'est écrit sous la forme d'un produit scalaire, X scalaire Y, quel que soit Y. Vous voyez ? C'est ça, l'essentiel. Quel que soit Y. Quand je dis quel que soit Y, je dis quelle que soit l'évolution. D'accord ? Et donc, comme d'habitude, il existe forcément une fonction telle que le vecteur X est fonction de Y. D'accord ? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Sauf que là, j'ai des vecteurs dans des espaces de plus grande dimension, mais c'est exactement le même raisonnement. D'accord ? Donc, ça veut dire que la composante X1 du vecteur X, eh bien, elle est forcément fonction de Y. Bon, je vais peut-être un peu vite. Forcément fonction de Y et puis d'autres choses. Par exemple, les variables d'état. Souvent, ça dépend aussi des variables d'état. Voilà. Donc, c'est en réécrivant le X1, remplaçant par sa valeur. Donc, ça fait rho machin, rho t, dérompte t de fs, etc. Je recopie, je sens le dire. est égale à une certaine fonction F1 de Y. Voilà. Ensuite, la deuxième composante de X doit aussi être une autre fonction F2 de Y. Le même Y. La troisième, c'est-à-dire déviateur de sigma, doit être aussi une fonction de Y. Et la quatrième, donc moins Q sur T, doit être une fonction de Y aussi. Quatre fonctions à choisir. Et à choisir pas n'importe comment, il faut respecter le second principe. D'accord ? Alors, la première, on va prendre l'équation 1, là, voilà. Et on va l'analyser un petit peu. Celle-là est particulière. Donc, ça, c'est une fonction d'état. Donc, ça ne peut être fonction que des variables d'état. Donc, la fonction F1, elle est très particulière ici, puisque c'est égal à une fonction d'état. C'est seulement une fonction d'état. Donc, elle ne peut être fonction que de T et de rho. Je ne garde que les petits points qu'il y a au-dessus, parce que ça ne peut pas être fonction d'autre chose. D'accord ? Ce n'est pas des variables d'état, ce que j'ai mis en gris. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, la fonction F1 est très particulière. C'est forcément une fonction d'état. Et ensuite, la dissipation, je vous rappelle, elle s'écrit comme ça. F1, T point, et qui doit être positive ou nul, quel que soit T point. D'accord ? Et donc, si c'est quel que soit T point, T point, c'est la vitesse de température, elle peut être aussi négative ou aussi positive que je veux. Et comme il n'y a pas de T point dans le terme de droite, eh bien, elle est forcément nulle. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord ? Donc, F1 égale 0. Parce que c'est vrai, quel que soit T point. Donc, F1 égale 0, tiens, c'est intéressant. En regardant comment c'était, F1, c'est marqué là-haut. Donc, ça, c'est la relation de Helmholtz. Vous l'avez en rouge là-haut. Ceci, en haut, la fonction d'état, elle est nulle. Et donc, il y a une relation entre les deux fonctions d'état qui ont été introduites par le principe, c'est-à-dire l'entropie et l'énergie interne. Et c'est ça qu'on appelle la relation de Helmholtz. Alors, donc, ça, c'est intéressant parce que pour les fluides simples, puis on verra que ça se reproduit aussi en élasticité, en fait, pour définir un milieu continu, au lieu de définir les deux fonctions d'état E et S, je ne peux en définir qu'une seule. L'autre, elle se déduit par la résolution de cet équatif. D'accord ? Bien. Donc, les deux fonctions d'état sont liées par une relation. Et pour modéliser un fluide simple, il suffit de préciser une seule. L'autre, vous la trouverez en résolvant l'équation de Helmholtz. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant, j'ai une nouvelle expression de la dissipation. Sachant que j'ai trouvé que F1 était égal à 0, eh bien, il n'y a plus que ça. D'accord ? Voilà. Bon. Voyons l'équation 2, maintenant. Celle que j'avais dans le transparent. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Eh bien, elle me dit que vous avez un trace de sigma, dans le terme de gauche, là, qui doit être fonction de quelque chose. Donc, ça, c'est le début de la loi de comportement. J'ai au moins la trace. Alors, je vais l'isoler, trace de sigma. Trace de sigma sur 3, j'ai isolé. C'est-à-dire le tiers de la trace. Eh bien, c'est égal à ce qui reste. C'est juste du calcul. J'ai résolu l'équation en trace de sigma sur 3. C'est tout. Voilà. Alors, donc, le terme en rouge qu'il y a là, ça s'appelle la pression thermodynamique. Elle s'exprime, donc, en fonction des fonctions d'état du milieu. Je n'ai toujours pas choisi, mes fonctions d'état. Pour l'instant, j'ai tous les fluides. Vous voyez ? Donc, P est une fonction d'état, puisque c'est fabriqué avec des fonctions d'état. Donc, la pression est une fonction d'état. Donc, pression thermodynamique. Alors, une autre définition qu'il faut que je vous donne, parce qu'il y a des gens qui les confondent. Il y a la pression mécanique. C'est le tiers de la trace avec un moins. Pourquoi ? Parce que, quand on dit que la pression est positive, en fait, c'est une contrainte de compression. Donc, c'est une contrainte négative. Donc, il faut mettre un moins. Voilà. Donc, la pression mécanique, ça, ce n'est pas une fonction d'état, puisque, en fait, c'est P moins F2, comme vous le voyez au-dessus. D'accord ? Donc, F2, c'est une fonction à choisir pour la loi de comportement. D'accord ? Bien. Bon. Voyons. Donc, ces deux pressions sont confondues dans le cas où F2 égale 0, ça s'appelle les fluides de Stokes. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est ceux pour lesquels il n'y a pas de viscosité de volume. Voilà. L'équation 3. Alors, là, ce n'est plus la trace de sigma, c'est le déviateur de sigma que j'ai. Donc, c'est le reste, en fait. Le reste de la décomposition. Donc, sigma, c'est la partie sphérique de sigma. Donc, j'avais trace de sigma sur 3. Plus déviateur de sigma. Donc, finalement, c'est moins pression mécanique G plus F3. La fonction F3 qui vient du def de sigma. Voilà. Donc, la loi de comportement mécanique d'un fluide simple, ça s'écrit comme ça. Moins P, pression thermodynamique, plus F2, multiplié par G, plus F3. Voilà le tenseur des contraintes complet. Partie sphérique plus partie déviatoire. Voilà. Donc, il reste à choisir les deux fonctions, F2 et F3, pour que le second principe soit satisfait. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ma dissipation soit non négative. D'accord ? Bien. Alors, comportement thermique, bon, ça, c'est un peu une répétition, mais ça vient tout seul, parce que, vous voyez que j'ai dit qu'il fallait que le X était fonction de Y, donc les quatre composantes de X. Donc, la dernière équation, c'était celle-là. Et vous voyez que ça va me donner une loi Q en fonction de gratter et puis d'autre chose. Forcément. D'accord ? Et éventuellement, donc, les variables d'état dans les petits points, s'il y en a. D'accord ? Voilà. Donc, la loi de comportement thermique, donc, Q est égale à moins T F4. F4 est une fonction à choisir aussi. Et donc, si vous choisissez bien F4, eh bien, vous retrouverez la loi de Fourier que vous avez envie de trouver si vous voulez. Mais, c'est... On retrouve la nécessité d'existence d'une loi de comportement thermique, tout simplement parce que j'ai pris la dissipation complète. Vous voyez ? Voilà. Donc, il reste à choisir F4 dans toute évolution. Voilà. On le retrouve. Donc, on le savait déjà, mais en fait, on le retrouve, quoi, puisque j'ai pris toute la dissipation. Alors, les fluides newtoniens, qu'est-ce que c'est ? C'est des choix sur les deux fonctions qui me restent. F1, on a vu, c'est zéro. C'est à cause de la relation d'Almos. Donc, F2, F3, F4, il faut les choisir. Vous voyez ? Pour satisfaire le second principe. Attention. Mais c'est des choix. Vous avez un grand choix. Donc, voilà. La dissipation, je la rappelle, elle s'écrit comme ça. F2, trace 2D. F3, trace 2D. Qu'est-ce qu'on choisit ? Eh bien, on fait les choix suivants. On dit, F2, je vais prendre K fois trace 2D où K est une fonction éventuellement des variables d'état. Donc, T est héros, ici. Je suis un fluide. Alors, je prends K trace 2D. Voilà. Avec K positif. Bon. Ça, ça s'appelle la viscosité de volume. Le K2. Oui, le K. Pardon. Alors, ensuite, F3. Je vais l'écrire 2 mu. 2 mu, c'est une tradition. Bon, j'aurais pu l'écrire mu, mais bon, tout le monde met 2 mu, donc je veux bien. Avec la fonction mu de rho et de t, bon, éventuellement constante, si vous voulez, mais positive. Voilà. Et ça, c'est la viscosité isovolume. D'accord ? Qu'on appelle aussi viscosité dynamique. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais ça ne fait rien. C'est écrit dans les bouquins. Voir aussi viscosité de cisaillement. Je le vois de temps en temps. Bon. Enfin, en tout cas, c'est une viscosité isovolume puisque ça traduit d'F2D, donc qui est la vitesse de déformation isovolume, la partie isovolume de la vitesse de déformation. Et puis F4, bon, ben, j'ai qu'à choisir celui-là pour retrouver la loi de conduction de Fourier si on a envie de la fabriquer, quoi. Mais bon, c'est toujours un choix. Alors, donc, c'est facile à vérifier que la dissipation est bien non négative. Regardez la dissipation là-haut. F2, je le remplace par 4 traces de dé multipliées par traces de dé, ça fait traces de dé au carré. Avec K positif, j'ai dit. Bon. Le deuxième, ben, pareil. Pareil, 2 mu d'F2D, 2 points d'F2D, d'F2D, 2 points d'F2D, c'est la norme du tenseur d'F2D au carré. Donc, voilà, c'est positif aussi. Là, pareil, donc, alpha T-1 grade T, c'est aussi positif. On l'a déjà vu, c'est la dissipation thermique. Donc, voilà, on est content. On a fabriqué, avec ces choix-là, une des lois de comportement avec les lois F2, F3 et F4, choisies, mais vous voyez qu'on ne peut pas choisir n'importe quoi pour que la dissipation soit bien positive dans toute évolution. D'accord ? Donc, vous voyez, la démarche, c'est pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire des lois de comportement comme ça, librement. Ce n'est pas possible. Sinon, on risque d'avoir des dissipations négatives et donc de violer le second principe. Voilà. Alors, donc, le comportement mécanique des fluides newtoniens, donc, ça s'écrit traditionnellement comme ça, j'ai reporté les termes, où la P, le P, donc, c'est la pression thermodynamique. On verra pour, suivant les fonctions Fe et Fs qu'on comprend, les gaz parfaits, les liquides, on va les faire, et puis un truc un peu plus évolué. Donc, la pression s'exprime comme ça. C'est une fonction d'état et lorsqu'on connaîtra Fe et Fs, eh bien, on saura exprimer la pression en fonction des variables d'état. T et Rho. D'accord ? Voilà. Alors, justement, tiens, voilà. Si vous regardez dans la parenthèse, vous voyez qu'on peut réduire l'écriture parce que vous avez T, Dero Fs moins Dero Fe, ça fait apparaître l'énergie libre, la dérivée partielle de l'énergie libre. Vous voyez ? Puisque comme on dérive par rapport à Rho et pas par rapport à T, donc on peut l'écrire comme ça. Alors, voilà, ça apparaît, là, ça condense un peu les écritures et c'est tout. Bon. Alors, le comportement thermique, donc on a dit, on a fait un choix et donc on retrouve, parce qu'on l'a voulu, la loi de Fourier. D'accord ? Voilà ce que c'est qu'un fluide newtonien. Fluide. On n'a toujours pas dit quelles étaient les valeurs des fonctions d'état. D'accord ? Fe et Fs, pour l'instant, ne sont pas encore construits. Mais en tout cas, qu'on fasse des liquides ou des gaz, la loi de comportement, c'est comme ça. La loi de comportement mécanique, c'est comme ça. Et la loi de comportement thermique, mais à cause des choix que vous avez là. Vous avez vu que les choix, c'était les plus simples possibles pour fabriquer une dissipation non négative. Bon. Alors, donc, synthèse. Pour les fluides simples, j'ai deux variables d'état. Le second principe, la dissipation non négative, implique, un, la relation de Helmholtz. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais besoin que de définir une seule fonction d'état, Fe ou Fs, comme vous voulez. Ou bien une autre, d'ailleurs, parce que j'en ai une troisième, c'est P, là, que j'ai introduite, donc qui est fonction de Fe et de Fs. Donc, on peut définir P. C'est comme on veut. Donc, il y a forcément l'existence d'une loi de comportement mécanique. Donc, avec la définition P que j'ai donnée, une fonction d'état, la pression thermodynamique. Il y a forcément l'existence d'une loi de comportement thermique. On a vu comment en fabriquer. Et un flux newtonien, c'est un choix de fonctions dissipatives, c'est-à-dire F2, F3 et F4, un certain choix des fonctions dissipatives qui font que la dissipation est bien positive, mais ce n'est pas une condition nécessaire. C'est seulement suffisant. Le choix, le flux newtonien. D'accord ? Donc, thermodynamiquement admissible, c'est-à-dire que dans toute évolution, on a bien Fe égale 0. Il faut que vous compreniez bien qu'il y avait des choix, que j'ai trouvé des conditions suffisantes, mais pas nécessaires. Il peut y avoir d'autres choix possibles dans les fonctions F2, F3, F4. Voilà. Donc, pour les fluides newtoniens, c'est comme ça. Et donc, maintenant, il me reste à déterminer une fonction d'état parmi Fe, Fs ou P. Ça dépend du type de fluide que je veux construire. Donc, les autres s'en déduisent par leur définition et la relation de Helmholtz. Bien. Le premier, allez, il est bien sympathique, vous en avez tous entendu parler, le gaz parfait. Bon, on va en donner une définition. Bon, je crois que je ne vous apprends rien. C'est dire que la pression thermodynamique, donc qui est une fonction d'état, on l'a vu, c'est ρRT. Bon, donc ça, c'est la loi de barriote. C'est un truc, voilà, on dit un gaz parfait, c'est un gaz dont la pression est déterminée par cette loi où R est une constante, ρ est la masse volumique et T, la température. Bon, je crois que vous avez sûrement déjà vu passer. Alors, comment on fait pour trouver les fonctions d'état Fe, Fs, P, enfin non, P, on l'a. Ben, c'est pas compliqué. Voilà la définition de la pression thermodynamique à gauche. Donc, c'est égal à ρRT. Et puis, d'autre part, j'ai la relation de Helmholtz, la relation entre F et Ft. Donc, vous voyez, ces deux équations différentielles, j'ai deux fonctions inconnues, Fe, Fs, c'est-à-dire je vais déterminer en résolvant ce système, je vais déterminer l'expression en fonction des variables d'état, c'est-à-dire en fonction de ρ et de T, de l'énergie interne massique et de l'entropie massique. J'ai qu'à résoudre. Vous voyez ? Système d'équations différentielles. Je vous passe les calculs. Voilà le résultat. Résolution d'un système d'équations différentielles, de deux systèmes d'équations différentielles. Voilà le résultat. Bon, voilà. Alors donc, je sais que pour un gaz parfait, l'énergie interne, d'ailleurs, regardez l'expression de l'énergie interne, elle ne dépend, comme vous le voyez, que de la température. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on postule quelquefois pour aller plus vite dans les calculs, mais non, c'est une conséquence de la définition. Et l'entropie s'écrit comme ça. Et la fonction cv2t, là, je lui ai donné tout de suite le bon nom, mais en fait, quand on résout un système d'équations différentielles comme ça, vous savez qu'il y a des constantes inconnues et des fonctions inconnues. Et l'une de ces fonctions inconnues, c'est une fonction, bon, quand on fait le calcul, on pose un g2t, mais bon, en fait, ça a du sens de l'appeler cv, parce que c'est effectivement la capacité thermique à volume constant. Donc, je l'ai appelée tout de suite par son bon nom, mais c'est prouvé dans le PDF. C'est-à-dire que j'ai bien fait de le noter cv. Voilà. Donc là, je m'excuse, je vais un peu vite parce que je vois que l'heure avance. Donc, la constante R et la fonction indéterminée que j'ai appelée cv2t, le nom que j'ai choisi cv, donc il est justifié, vous verrez en regardant les calculs dans le poly, sont indéterminés expérimentalement. Donc, on va changer de gaz parfait à chaque fois qu'on change de R et à chaque fois qu'on change de cv2t. Voilà. Bon. Alors, quelques remarques intéressantes, ouais. Le comportement mécanique, bon, ben, on l'a déjà établi, sauf que pour, ben non, il n'y a rien de particulier, sauf que j'ai remplacé p par sa valeur, quoi, moins rho rt, donc moins p par moins rho rt. Voilà. Et on retrouve, ça, vous le verrez dans le PDF, une relation bien connue, c'est-à-dire le rapport entre cv2t, 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 on calcule aussi le cv2t, avec la définition que j'ai donnée, c'est-à-dire la définition instantanée, etc., de la capacité thermique. Eh bien, si on dit qu'on veut faire une expérience à p point égale 0, c'est-à-dire à pression constante, eh bien, on trouve cette relation de Bayer, cp moins cv égale r. Sauf que je suis un petit peu plus précis que ce qui est souvent écrit, parce que dans les bouquins de thermo, cp et cv sont souvent considérés comme des constantes, mais non, c'est des fonctions de t. Voilà. Et puis, si vous avez envie de perfectionner ça, j'ai pris la loi de Marriott, et puis vous pouvez recommencer tous les calculs avec la loi de Van der Waals à la place de la loi de Marriott pour donner la valeur de la pression en fonction des variables d'état. Bon, je ne les ai pas faits, mais c'est à la portée de tout le monde, c'est du calcul, quoi. Vous voyez, le principe est là. Vous remplacez ρRT par l'expression de la pression, mais celle de Van der Waals, pas celle de Marriott. Voilà. Alors, on voudrait bien parler maintenant à un autre modèle, les liquides. Alors, bon, qu'est-ce que c'est qu'un liquide ? La définition, c'est que la pression thermodynamique, elle ne dépend pas des variables d'état. C'est-à-dire la pression thermodynamique, c'est une fonction qui ne dépend pas des variables d'état. Donc, il ne faut pas parler trop vite. Ça veut dire qu'elle est constante en fonction des variables d'état, mais c'est quand même un champ scalaire. C'est-à-dire qu'elle varie avec la particule et le temps. D'accord ? Voilà. Mais ce n'est pas fonction, cette fonction d'état, en fait, n'en est pas une, quoi. Ce n'est pas fonction de l'état. D'accord ? Bon. Donc, en fait, vous verrez comme conséquence que c'est un liquide idéal, c'est incompressible et indilatable. Il y a des gens qui disent des bêtises là-dessus. Un liquide incompressible, un fluide incompressible, c'est forcément indilatable. C'est thermodynamiquement, pas possible autrement. On l'illustrera tout à l'heure. Quel est le système à résoudre ? C'est le même que tout à l'heure, sauf que je n'ai pas Rho RT, j'ai P tout court. Ce n'est pas fonction de R et de T. Donc, voilà, la pression thermodynamique, c'est P. Voilà. C'est tout. Pas fonction de... Donc, j'aurais pu l'écrire autrement en disant la dérivée par rapport au temps de P est égale à zéro, mais je vais plus vite là. Et puis, la dérivée par rapport au temps de... par rapport à Rho de T est égale à zéro. D'accord ? Bon, je vais un peu vite. Donc, ça, c'est le liquide idéal. Ça, c'est la relation de Helmholtz. Et voilà, j'ai encore un système à résoudre en FEFS. Et je vais trouver, donc, en résolvant ce système. Bon, calcul. Voilà l'expression de l'entropie et de l'énergie interne pour un gaz parfait. Pardon, pour un liquide idéal. Excusez-moi. Je commence à fatiguer. Voilà. Avec la même chose, la fonction CV de T est à déterminer expérimentalement. Et là, on ne peut pas parler de CP puisque c'est incompressible. Donc, voilà. Et le comportement mécanique, donc, il se simplifie un petit peu parce que, bon, la trace de D vaut zéro. dans un truc incompressible. Donc, bon, vous savez ça. Je ne détaille pas. C'est de la cinématique. Donc, voilà. Bien. Donc, on a toutes les fonctions d'état d'un liquide idéal. Alors, on va essayer de faire mieux. On va copier les thermodynamiciens, en fait, parce qu'ils essayent des fois de dire « Oh, ben, je voudrais bien quand même un fluide qui ne soit pas parfaitement incompressible et je voudrais qu'il soit dilatable. » Vous voyez ? Alors, il y a un danger dans la démarche que je tiens à souligner. Donc, existe-t-il un fluide simple ? Donc, avec les variables T et Rho, comme d'habitude, c'est la définition d'un fluide simple. tel que moins Rho point sur Rho, je vous rappelle, donc ça, c'est le taux de dilatation volumique. Donc, c'est le... En fait, les thermodynamiciens, ils écrivent ça dV sur V. Voilà. Égal moins qui T. Alors, moi, j'ai mis de T et de Rho, ce n'est pas forcément des constantes. C'est une fonction des variables d'état. P point plus alpha T point. Alors, donc, quel que soit... Donc, pour toute évolution, j'ai cette loi, cette relation ici. Alors, les thermodynamiciens, ils l'écrivent comme ça. Vous aurez vu, dV sur V égale moins qui T, souvent posée comme constante, multipliée par dP plus alpha P dT. Donc, le qui T, c'est le coefficient de compressibilité à température constante. Et le alpha P, c'est le coefficient de dilatation volumique à pression constante. Voilà. Ils appellent ça comme ça. Bon. Alors, on se dit, ben oui, tiens, ils écrivent toujours ça. Et moi, je vais vous montrer qu'il y a un danger. C'est-à-dire que... il se peut qu'il n'y ait pas de solution. Bon. Alors, nous, on fait ça tranquillement. Donc, on va se poser la question, est-ce qu'un tel fluide existe ? Donc, c'est-à-dire... Alors, vous voyez, il a un coefficient de compressibilité, donc il est compressible, ou aussi extensible, d'ailleurs. Et il est dilatable, puisqu'il y a un alpha P. Bon. Essayons ça. Le danger, c'est qu'on ne définissait pas P, ici, mais sa dérivée particulière dans cette équation. Vous voyez ? On a mis P point et pas P. Tout à l'heure, on définissait les liquides et les gaz par la valeur d'une fonction d'état, P, soit avec la loi de Mariotte, soit P constant. Ici, on définit P point. Et c'est ça le danger, c'est que, quand on définit la dérivée particulière par rapport au temps dans toute évolution, eh bien, on a des risques de non-existence de solution. Et on va le voir passer. Voilà. Donc, le système à résoudre, c'est toujours le même, sauf que pour alléger les notations, là, du coup, j'ai introduit l'énergie libre. Alors là, faites-moi confiance parce qu'il faut aller voir le poly pour écrire les équations. Mais bon, donc, quel que soit T point, quel que soit Rau point, c'est-à-dire, pour toute évolution, toute vitesse d'évolution, on a P point égale, il n'y a qu'à le tirer de l'équation d'au-dessus. Et donc, finalement, voilà les deux équations avec Psi qu'il faut satisfaire. Vous voyez ? Alors, c'est l'ennui, c'est qu'on a deux équations différentielles qui portent sur la variable Psi, sur la fonction d'état Psi et seulement Psi. Et donc, en fait, s'il y a une solution, si Psi satisfait à une certaine relation différentielle. Sinon, il n'y en a pas. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention. Il faut que les coefficients alpha P aient quitté et une certaine relation différentielle entre les deux, sinon, il n'y a pas de solution. Alors là, je vous l'affirme un peu vite, mais il faut aller regarder le détail des calculs pour voir qu'effectivement, il y a des cas où il n'y a pas de solution. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se donner n'importe quelle loi de compressibilité à température constante et n'importe quelle loi de dilatation, elles sont forcément reliées par une relation pour qu'il y ait une solution, c'est-à-dire qu'on puisse trouver un Psi. Sinon, ce n'est pas thermodynamiquement admissible, il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de fonction d'état. Vous voyez ? Voilà. c'est des idéalisations très simplificatrices, donc les fonctions que j'avais prises un peu générales là, je vais les considérer comme constantes. D'accord ? Donc, je vais dire qui de T et de Rho, ce n'est pas fonction des variables d'état, c'est qui zéro. D'accord ? On peut faire ça, on va essayer. On va essayer. ça marche. Et puis, pareil, pour alpha, on va dire, voilà, c'est une constante. Bon, mais c'est un choix. Vous voyez bien que c'est des hypothèses pour que nos calculs soient simples. Normalement, il faut que les alpha P aient l'équité en fonction des variables d'état. Normalement, c'est à partir de mesures expérimentales que vous voulez faire ça. Vous regardez la compressibilité à différentes températures, etc., à différentes masses volumiques. Et pareil pour le alpha P. Vous faites des mesures de dilatation. Vous voyez ? Bon. Alors, donc, on va essayer ça. On a de la chance, il y a une solution. C'est-à-dire que ça répond à la condition dont je parlais tout à l'heure, bien que je ne l'ai pas écrite. C'est un peu long. Voilà. Donc, voilà la solution du cas idéalisé. Je l'écris uniquement pour vous montrer que la solution existe. Il suffit de résoudre les équations. Là, le système d'équations différentielles est assez simple. Donc, voilà l'énergie libre d'un tel fluide qui est à la fois compressible et dilatable. D'accord ? Voilà. Et notamment, le P. Je mets en évidence le P. Bon, vous pourrez calculer tous les autres. F-E-F-S, c'est pareil. Vous écrivez la relation de Helmholtz et c'est... Bon, c'est... Il n'y a qu'à écrire, quoi, c'est tout. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le P. Voilà. Alors, le fluide que j'ai construit, est-ce que c'est un liquide ou un solide ? Pardon, excusez-moi. Un liquide ou un gaz, c'est un fluide. Eh bien, ce n'est pas évident. Vous voyez ? Parce que, d'abord, on s'est donné une loi en dérivée particulière au début. Donc, bon, est-ce que c'est un liquide ? Eh bien, personne n'y regarde de près. Et donc, on va le regarder, nous. Alors, je regarde de l'équation de l'expression de la pression, là, je tire ρ. Je regarde la masse volumique en fonction de la pression lorsque P est envers zéro. Alors, imaginez l'expérience. J'ai un fluide. Je fais tendre la pression vers zéro. Que va faire ρ ? Si c'est un gaz, qu'est-ce qu'il va faire ? Oui ? Ça va tendre vers zéro. La masse volumique va tendre vers zéro, c'est-à-dire, je fais le vide. Si c'est un liquide, non. Vous voyez ? Bon, alors, on regarde. Alors, bon, ça, c'est seulement de l'algèbre. Je vois que c'est un truc qui n'est jamais nul quel que soit, c'est toujours positif. Donc, en fait, j'ai construit un liquide. Vous voyez ? Bon, alors, c'est un bon test pour savoir si on a fait un liquide, mais il n'est pas très physique. Parce que vous savez bien que si je prends un liquide, là, maintenant, ce n'est plus des équations. si je prends un liquide et puis que je diminue la pression, il va se vaporiser. Donc, en fait, on va changer de nature de fluide. Mais c'est quand même intéressant de regarder la limite. Vous voyez ? Parce que ça, ça se comporte comme un liquide. Alors que si rho tendait vers zéro, eh bien, comme par exemple pour un gaz parfait, vous faites P égale zéro dans un gaz parfait, donc c'est obligé. Vous avez rho RT, T n'est jamais nul, R non plus, donc c'est rho qui est nul. Et donc la pression, la masse volumique tend vers zéro lorsque la pression tend vers zéro pour un gaz parfait, par exemple. Voilà. Alors donc, ce que je veux vous faire retenir de ça, c'est que la démarche que j'ai suivie, parce que je n'ai rien inventé, vous saviez ce que c'était qu'un gaz parfait, vous saviez ce que c'était qu'un liquide incompressible et indilatable. Et puis, peut-être le dernier, on a vu qu'on pouvait construire des choses un peu plus intéressantes que ces deux cas idéaux. Vous voyez ? Bon, mais vous avez des portes ouvertes là. C'est-à-dire que la première équation que j'ai écrite en haut, existe-t-il un fluide avec cette condition-là ? C'est vraiment une condition qui est téléphonée pour le construire. C'est-à-dire qu'on peut construire des fluides plus intéressants que ça avec des quittés de T et de rho et des alpha P qui ne soient pas constants. Vous voyez ? Bon, mais répondant à une certaine condition quand même qu'il faut aller voir dans le poli. Je ne l'ai pas écrite ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les choisir n'importe comment. Donc, quand vous ferez vos expériences, vous devrez constater cette relation. Sinon, c'est qu'il y a un problème thermodynamique dans vos expériences. Voilà. Alors, donc, une petite synthèse pour terminer sur ce que c'est que le problème général de la MMC. On a dit que pour résoudre un problème de MMC, on avait quatre principes à satisfaire. Donc, je les énumère. Les équations à résoudre sont ça, l'équation de la conservation de la masse ou qu'on appelle aussi l'équation de continuité. Voilà. Rho point sur Rho égale moins trace de D. Relation entre masse volumique et taux de dilatation volumique. Vous voyez ? Ensuite, l'équation de la mécanique. Donc ça, c'est déduit de Newton. C'est l'équation locale qu'on a déduite de l'équation de Newton. L'équation de Newton nous dit encore quelques autres bricoles de plus quand même. C'est qu'il y a une puissance des efforts intérieurs, on sait l'évaluer et que sigma est symétrique. Tout ça, c'était déduit de Newton. Ensuite, la conservation de l'énergie, expression locale aussi. D'accord ? On ne doit pas écrire le second principe parce que, en principe, quand on a choisi un modèle de comportement, il est thermodynamiquement admissible, c'est-à-dire que dans toute évolution, le principe sera respecté si vous avez fait une loi de comportement sensée. D'accord ? Bon, donc il faut se donner un modèle du comportement du milieu continu. On travaille sur quoi ? Sur de l'acier, sur du bois, sur... Voilà, donc il faut se donner un modèle. Donc, la définition du modèle commence par la liste des variables d'état. Donc, plus vous mettez de variables d'état, plus vous avez un modèle compliqué. Attention, il faut qu'elle soit indépendante quand même. Bon, donc, voilà, T, Q1, QN. Les Q1 et les QN, ça peut être des tenseurs ou des scalaires. Dans les fluides, c'était un scalaire, un rho, c'est tout. Mais il peut y en avoir beaucoup, surtout dans les solides, avec éventuellement aussi des variables d'état mnésiques. Donc, une liste de variables d'état. Cette liste, elle est forcément suggérée par des expériences. Je vous ai dit, par exemple, la nécessité de la variable mnésique, c'était parce que, ben oui, il fallait se rappeler une partie des caractéristiques du chemin qu'on a pris, parce que si on a été jusqu'à 10% puis revenu à 1%, ça ne donne pas la même réponse sténique. Donc, sigma, il dépend du chemin d'une certaine manière. D'accord ? Bon. Ou ramener à des variables scalaires, je vous l'ai dit, à cause des fonctions isotropes, propriétés des fonctions isotropes, etc. Il nous faut aussi l'expression des variables d'état. Vous avez vu comment j'ai construit les fluides, mais il faudra, des fonctions d'état, pardon, il faudra construire, suivant le même schéma, des fonctions d'état pour les solides élastiques, pour les solides isotropes, anisotropes, etc. Il faudra les faire. Voilà. Bon. Donc, l'énergie interne, l'entropie, sachant que, bon, enfin, non, je ne vous l'ai pas montré, mais enfin, vous verrez qu'en élasticité, la relation de Helmholtz que j'ai écrite pour les fluides, elle est encore vraie pour les solides. C'est sympa. Bon. Voilà. Donc, donner le comportement thermodynamiquement admissible, donc comportement mécanique, donc a priori, le tenseur des contraintes, vous avez vu le comportement mécanique, c'est le tenseur des contraintes. Là, je l'avais fait en divisant sa partie sphérique et sa partie déviatorique, mais bon, voilà. Donc, ces fonctions de l'état actuel, ça c'est habituel, la contrainte dépend de l'état actuel, et de la vitesse, éventuellement, de la vitesse de déformation actuelle. c'est-à-dire que la contrainte actuelle peut dépendre de la vitesse de déformation. Pensez au milieu viscoélastique, par exemple. Vous voyez ? Bon. Il faut se donner aussi le comportement thermique. Pareil, choisir une loi thermodynamiquement admissible, c'est-à-dire du genre loi de Fourier, si vous voulez, mais je vous ai montré qu'on peut en faire d'autres. D'accord ? Bon. Donc, en fait, le vecteur courant de chaleur, il est fonction de l'état actuel et de la vitesse d'évolution actuelle. Voilà. L'état actuel, non, j'ai oublié, j'aurais dû rajouter, excusez-moi, gradient T, l'environnement thermique. J'ai oublié, excusez-moi. Et, pour définir un problème, il faut définir les sollicitations extérieures au domaine que vous étudiez. Il faut résoudre les équations différentielles dans le domaine, avoir un comportement et donner les sollicitations extérieures. Les sollicitations extérieures, vous en avez de deux sortes. Vous avez des sollicitations à distance, mécaniques et thermiques, c'est-à-dire donc des choses qui sont des sources éloignées ou, enfin, disons, pas dans le domaine, qui fournissent soit un champ de gravitation, par exemple, F0, là, on l'a vu en mécanique, ou des sollicitations thermiques à distance avec un rayonnement, par exemple. Voilà. Des sollicitations aux frontières, ça, c'est les conditions aux limites qu'il faut écrire. Donc, conditions aux limites mécaniques et thermiques aussi. C'est-à-dire qu'on écrira soit des forces imposées, soit des déplacements imposés, soit des vitesses imposées. Enfin, bon, voilà pour le mécanique. Et puis, pour la thermique, on peut imposer des températures ou bien on peut imposer des flux. Donc, bon, voilà, c'est les conditions aux limites que vous avez l'habitude de voir passer. Et, en général, il faut donner aussi l'état initial, de quoi on part quand on traite des problèmes non stationnaires. C'est-à-dire qu'on a envie de savoir l'évolution des champs en toute particule et à tout instant. D'accord ? Voilà. Donc, voilà la définition générale d'un problème de MMC. Alors, autant vous dire, regardez simplement les équations. Et encore, dans les équations, je n'ai pas remplacé sigma par son expression en fonction des variables d'état et q non plus. Et donc, une fois qu'on a fait tous ces remplacements, on voit que ces équations sont couplées. Donc, vous avez un système d'équations différentielles couplées, très compliqué. D'accord ? Donc, pour la résolution, je peux affirmer, sauf dans les cas académiques, où on raisonne sur des cubes ou sur des cylindres, on n'a pas la solution analytique de notre problème. Donc, les problèmes académiques, c'est-à-dire ceux qu'on pose dans les examens. C'est-à-dire, donc, mais ce n'est pas raisonnable. Quand vous êtes, vous voulez résoudre un problème pour, je ne sais pas, calculer le comportement d'un bloc moteur, vous n'avez qu'à vous imaginer les complexités qu'il peut y avoir, dû au fait que, même si le comportement du milieu est très simple, les conditions limites sont très difficiles à écrire, parce que la forme, par exemple, est compliquée. Vous voyez ? Donc, premièrement, on a un système d'EDP complexe. En général, donc, couplées, les équations sont couplées, vous avez toutes les variables dans toutes les équations, et non linéaires, en général, c'est-à-dire que c'est des équatifs non linéaires, sauf quand on traite des problèmes hyper simplifiés qu'on peut traiter à la main. Mais en général, vous avez vu que les lois de comportement, elles n'avaient aucune raison d'être linéaires. Bon. Deuxièmement, quand on travaille sur des systèmes non linéaires, eh bien, on n'est jamais certain, enfin, presque jamais certain, il y a des cas particuliers où on sait affirmer l'unicité des solutions, mais pas beaucoup. Bon. Donc, ce qui se produit, c'est des instabilités et des bifurcations. C'est les cas pathologiques sur lesquels on tombe quand on prend des équations non linéaires. La complexité de la forme des frontières, bon, je viens de l'évoquer, rien que pour écrire les conditions limites, c'est pas drôle. Et la complexité des conditions limites, pas seulement à cause de la forme des frontières, mais aussi que les conditions limites qu'on met, par exemple, en mécanique, c'est-à-dire de dire déplacement imposé ou température imposée, c'est des trucs trop simples. En fait, c'est toujours des combinaisons beaucoup plus compliquées. Comme, par exemple, de dire qu'une fondation, c'est un encastrement, c'est pas raisonnable. Vous voyez ? Donc, c'est pas... On ne peut pas... Des fois, les conditions limites sont beaucoup plus compliquées que d'imposer des valeurs de flux ou d'imposer des valeurs de ces défois, des relations entre les flux et les températures inconnues ou les dépassants. Vous voyez, ça peut être compliqué. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de faire du numérique. Hein ? Bon. Alors, ce que je voudrais, c'est attirer votre attention. Les résultats numériques, c'est indispensable. On ne peut pas s'en passer. On ne sait pas faire autre chose. Mais, à regarder avec circonspection, je voudrais que vous gardiez cette circonspection en tête. Premièrement, les résultats numériques sont approximatifs. Alors, pourquoi approximatifs ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, vous avez les erreurs de troncature. C'est-à-dire que quand vous représentez un nombre dans un ordinateur, eh bien, sa représentation est tronquée. On ne peut pas donner, par exemple, une valeur exacte de un tiers. Voilà. Donc, en fait, si je veux résumer ça, je dirais que quand on calcule avec une machine, avec un ordinateur, on calcule non pas les réels, comme le disent les informaticiens, mais c'est parfaitement trompeur, c'est une toute petite partie des rationnels, c'est-à-dire des nombres dont la représentation est finie. Après, il y a des zéros. C'est une toute petite partie des nombres rationnels. C'est-à-dire que c'est quand même choquant de dire, tiens, j'appelle ça réel, et en fait, quand je regarde dans une machine, j'ai un mot de 64 bits, c'est simple, je n'ai que 2 à la puissance 64 moins 1 nombres possibles. Pas plus. Oui. Bon. Donc, c'est loin du concept de réel. Donc, il y a les erreurs de troncature, c'est-à-dire que quand on fait une opération, donc on sait qu'il y a eu une erreur sur la donnée, elle est arrondie, sur les données, et le résultat, donc, est entaché d'une erreur plus grande en général que les erreurs des opérandes. Alors, ça, ça me fait râler, mais je sais bien que ça coûte très cher parce que tout le monde sait faire des calculs d'erreurs et les ordinateurs pourraient le faire. C'est-à-dire, au lieu de donner le résultat d'une opération, bon, je sais que j'ai une erreur sur un opérant d'une erreur sur l'autre, je suis capable de calculer l'erreur qu'il y a sur le résultat. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une opération, on donnerait le résultat sous la forme d'une fourchette, valeur minimale, valeur maximale, vous voyez, ou valeur centrale et intervalle de... Bon, peu importe. Donc, on pourrait faire ça, mais ça coûterait deux fois plus cher en mémoire parce que chaque résultat est stocké dans deux nombres au lieu d'un. Et, d'autre part, ça double les calculs aussi parce que faire évaluer l'erreur avec les calculs d'erreurs que vous avez dû tous voir en physique, donc normalement, on peut faire, on sait calculer ça et personne ne le fait. Alors, d'accord, ça coûte cher en mémoire, ça coûte cher en temps de calcul et aussi, peut-être qu'on a peur des surprises d'avoir affiché, après avoir fait un million de calculs, d'avoir affiché des intervalles de tolérance finalement pas présentables. Voilà, je signale le problème. Ensuite, l'erreur de méthode, c'est-à-dire que quand vous résolvez ce système d'équations différentielles, la méthode que vous utilisez est une méthode par nature de recherche de solutions approchées. Par exemple, la méthode des éléments finis. La méthode des éléments finis, elle dit, je vais chercher une solution, mais parmi une famille de solutions fabriquées avec des polynômes, il n'y a aucune chance que la solution exacte soit là-dedans, sauf si vous faites un essai de traction tout ou bien uniforme, on trouve la solution exacte. Mais à part ça, il y a par principe, l'erreur de méthode existe dès l'instant où vous utilisez une méthode numérique comme les éléments finis, mais vous pouvez faire avec les différences finies, avec les volumes finis, c'est pareil. Donc, il y a une erreur de méthode, systématique. Et contrairement à l'erreur précédente, celle-là, on ne sait pas l'évaluer. On a bien des théorèmes qui nous disent que quand on réduit le maillage, on s'approche de la solution, certes, mais on ne sait pas comment, dites combien. Bon, voilà. Et en plus, dernier point, les numériciens qui font de très beaux théorèmes de convergence sur les méthodes qu'ils vous proposent d'implanter dans les ordinateurs, ils supposent que les calculs dans leur démonstration de convergence sont calculés exactement, sans arrondi. Pour faire une démonstration, on travaille sur les réels, les vrais. On calcule des limites, etc. Comment va se comporter un algorithme dont on a une démonstration de convergence lorsqu'on l'effectue sur une machine qui fait des arrondis ? Il y a la convergence théorique d'un algorithme, résoudre un système d'équation, par exemple, et la convergence pratique qui n'est pas forcément vraie parce qu'il se peut que quand on fait les itérations, ça ne converge pas à cause des erreurs d'arrondi. Je veux que vous ayez ça en tête, mais de toute façon, il n'y a pas de solution. Les calculs numériques, on n'a rien d'autre. Mais regardez-les avec circonspection quand même. En cas de non-unicité de solution, ce qui arrive souvent dans les problèmes non linéaires, l'algorithme, il va probablement vous en trouver une, mais vous ne saurez jamais si c'est une solution unique ou pas. Et s'il y en a plusieurs, vous ne saurez pas laquelle. Ça, c'est choisi par l'algorithme ou des fois par l'utilisateur. Pour résoudre des problèmes non linéaires, on peut faire ce qu'on appelle un guess, c'est-à-dire qu'on dit je vais te donner une solution approchée de ce que je veux et à ce moment-là, il part de celle-là et il y a des chances que ça converge vers une solution que vous avez voulu. Mais sinon, voilà, si vous voulez analyser l'influence de paramètres, la seule solution c'est de faire des interpolations. C'est-à-dire que vous recommencez le calcul avec une nouvelle valeur du paramètre, vous changez une épaisseur, vous changez je ne sais pas quoi, une caractéristique matérielle ou des dimensions comme vous voulez. Donc, vous faites plusieurs calculs et puis vous dites ah bah oui, tiens, quand j'en monte l'épaisseur ici, ça a l'air d'être bien mais vous supposez que c'est interpolable, vous n'en savez rien. Vous pouvez louper des phénomènes quand vous faites une interpolation, vous ne regardez pas ce qui se passe entre les deux. Donc, bon, il faut être prudent là aussi. Vous supposez une interpolabilité qui n'est pas forcément évidente. Voilà. Bon. Alors, donc, j'insiste quand même, il faut faire des résolutions numériques, on n'a rien d'autre. Mais regardez-les avec circonspection. C'est-à-dire, méfiez-vous parce qu'on a tendance à l'oublier. Voilà. Bien. Alors, bon, allez, une petite conclusion. À quoi ça sert la MMC ? Bon, d'abord, en mécanique des fluides. On va commencer par celui-là. Donc, en mécanique des fluides, les variables d'état, c'est pratiquement toujours T et Rho. C'est-à-dire que pour schématiser des fluides, deux variables d'état, c'est souvent très suffisant. Alors bon, il y a peut-être des gens qui ont envie de faire plus, mais voilà. Les champs inconnus, donc, c'est la description de l'air du mouvement. Ici, on fera une description de l'air. Pourquoi ? Je rappelle, c'est parce qu'en fait, en mécanique des fluides, on ne s'intéresse pas à des domaines matériels, mais plutôt à des domaines géométriques. C'est-à-dire, on prend une zone de l'espace et on regarde ce qui se passe dedans. Et ce qui se passe à l'instant T0, ça ne nous intéresse pas. Parce que les particules ne sont pas dans le domaine à cet instant-là. Parce qu'il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, etc. Donc, description de l'air du mouvement, je vous rappelle, c'est chercher un champ de vitesse, la description de l'air du mouvement. D'accord ? Donc, alors après, vous voulez savoir les variables d'état, donc T0 en tout point et à tout instant. Des fonctions d'état, l'énergie peut-être, etc. Puis, bon, il y a plein d'autres trucs, les tenseurs, les contraintes, enfin, vous pouvez dans un fluide, vous pouvez à partir de ça chercher à déterminer tous ces champs. Les difficultés qui apparaissent, alors bon, vous les connaissez, c'est d'abord le couplage des EDP, l'équation de la chaleur en mécanique des fluides, vous voyez que tout le monde la cache là, parce que dans les cours mécaniques des fluides, en fait, normalement, ça nous donnerait le champ de température, mais trop difficile. À la main, donc on la cache. Alors c'est dommage, quoi, qu'on ne doit pas la cacher. Simplement, bon, ben oui, d'accord, on ne sait pas la résoudre à la main, mais elle est là. Bon, instabilité des solutions, alors ça, c'est le plus gros problème des mécaniciens de fluides, la turbulence, c'est-à-dire que, ben oui, les équations, quand on développe les équations que j'ai données avec la loi de comportement que j'ai données pour les fluides, on obtient les équations de Navier-Stokes, vous savez ça, et ben, elles sont horribles. Elles sont horribles, il n'y a pas de solution unique, il y a des possibilités d'instabilité de solution, etc. C'est très difficile. Donc, les simplifications qu'on fait, c'est d'abord la stationnarité, c'est-à-dire on dit, oh, oui, ben je ne vais pas regarder l'équation en fonction du temps, je vais supposer que l'écoulement est permanent, donc ils disent permanent ou stationnaire, enfin, bon, voilà, ça revient à arriver par rapport au temps de la solution que je cherche sans nulle, donc je cherche une solution stationnaire. Bien, alors, donc ça se simplifie. L'incompressibilité, c'est aussi une simplification qui est souvent utilisée en mécanique des fluides. L'isothermie, pratiquement tout le temps, parce qu'on ne résout jamais l'équation de la chaleur à la main, en tout cas, on peut le faire en numérique, mais pas à la main. Et le comportement, ben, il est souvent simple, parce que finalement, le comportement newtonien, la loi celle que j'ai construite, eh ben, elle est souvent satisfaisante pour beaucoup de fluides, quand même. Bon, on peut en trouver des plus compliqués, mais la loi de comportement, c'est pas la complexité. Et donc, même quelquefois, on va jusqu'à négliger des viscosités pour arriver à faire des calculs à la main. Voilà. Donc ça, c'est des simplifications courantes qu'on fait en mécanique des fluides pour avoir des équations un peu plus simples. En mécanique des solides déformables, les variables d'état, alors là, il y en a plus qu'en mécanique des fluides. Et puis, elles sont plus compliquées parce qu'il y a au moins un tenseur de déformation, donc un tenseur, une variable d'état tensorielle. Donc, la déformation représentée avec un tenseur de déformation, objectif, on a vu, parce que sinon, je ne peux plus rien dire sur mes fonctions d'état, il n'y a plus d'isotropie. Des anisotropies, ça, oui, ça arrive, des solides anisotropes, c'est assez courant, surtout aujourd'hui, c'est la mode. Tenser quelque chose, oui, c'est vrai. Et éventuellement, même des variables nésiques. Donc, des trucs qui se rappellent le chemin suivi pour arriver à l'état final. Vous voyez ? Bon, alors donc, les lois de comportement solide sont drôlement plus compliquées que celles qu'on utilise couramment en mécanique des fluides. Les champs inconnus, alors là, c'est des descriptions de Lagrange. Ben oui, c'est bien obligé parce qu'on ne peut pas donner la description d'un champ dans un domaine. En mécanique des fluides, le domaine géométrique, on se le donne, donc ça va, on le connaît, on peut recirculer dedans, définir la description de l'air en disant, je vais regarder ce qui se passe en ce point, en ce point, en ce point, à l'intérieur du domaine géométrique. Pour les solides, c'est pas ça, on ne connaît pas le domaine actuel. Donc, on fait des changements de variables pour se ramener à une description sur le domaine de référence, c'est-à-dire sur des zéros. Donc, ça sera une description de Lagrange des mêmes champs. Bien, donc, on désignera les particules non pas par leur position actuelle, dans le domaine inconnu qu'on ne connaît pas, mais par leur position de référence. C'est tout, c'est juste un changement de description. Alors, on cherche les variables d'état, les valeurs des variables d'état, c'est-à-dire quelle est la température, quelle est la déformation, quelles sont, et puis, toutes les grandeurs qui vous intéressent, contraintes, déformations, machin, etc. Voilà. Les difficultés, donc, couplage des EDP, bah oui, c'est les mêmes, sauf qu'elles sont encore un peu plus compliquées à cause de la loi de comportement. instabilité des solutions, alors là, ça ne s'appelle pas turbulence, ça s'appelle flambage, mais finalement, le problème est quand même moins crucial qu'en mécanique des fluides, parce que ces instabilités, en général, ce sont des bifurcations bien localisées, qui se produisent à un certain moment, alors que la turbulence, c'est épouvantable, ça se produit partout et tout le temps. bon, mais les lois de comportement sont complexes, et les simplifications courantes, c'est de chercher les solutions stationnaires, les mécaniciens des solides disent, on cherche une solution à l'équilibre, mais non, c'est tout simplement qu'on annule les dérivés particulaires, c'est-à-dire qu'on cherche des champs qui ne sont plus fonction du temps, voilà. Une simplification, c'est l'élasticité, c'est une grosse simplification, parce qu'on dit que la dissipation intrinsèque est nulle, et ça, ça conduit à des résultats qui, c'est mieux que de dire qu'elle est simplement positive, donc ça, on verra au prochain cours. L'isothermie, on suppose que les températures sont uniformes, bon, c'est pas obligé, mais enfin, c'est des simplifications qu'on voit couramment. Les petites déformations, donc, vous voyez le cours de cinématique, comment on peut ou qu'on ne peut pas traiter les petites déformations. Et le dernier point, donc, c'est l'acoustique. Alors, l'acoustique, c'est un peu à cheval entre les deux, parce qu'en fait, on étudie la propagation de perturbations, mais dans les deux types de milieux, soit fluides, soit solides. Donc, en fait, c'est une discipline qui est à cheval entre les deux divisions que je viens de faire. On peut faire ça dans les solides ou dans les liquides, ou dans les fluides. Bon, les simplifications courantes qu'on voit, c'est de simplifier le système de DP. Comme on dit que les perturbations sont petites, on va linéariser autour d'un état. Donc, c'est l'un des principes de l'acoustique, enfin, tout au moins de l'acoustique linéaire. Maintenant, il y a des gens qui essayent de faire mieux que ça. Je ne sais pas si on peut encore dire que c'est de l'acoustique, des vibrations non linéaires, mais enfin, bon, c'est une simplification courante. Voilà. Et les comportements mécaniques et thermiques sont souvent simplifiés. J'ai un acousticien sous la main, donc quand on dit on va calculer la vitesse du son dans un solide ou dans un fluide, on dit que c'est dans une transformation adiabatique. Bon, ce n'est pas garanti. C'est d'accord, c'est simple, mais ce n'est pas garanti. Vous voyez ? Donc, on fait des simplifications sur le comportement mécanique et thermique qui peuvent paraître outrancières à des gens qui seraient un peu plus puristes. Bon, mais c'est pareil, les simplifications courantes que j'ai signées avant sont aussi outrancières. Voilà. Donc, vous voyez, des applications de la MMC, il y en a. Si on ne veut pas faire de concession sur les déformations, sur les lois de comportement, etc., eh bien, on a un système d'équations compliqué qu'on est obligé de résoudre numériquement. Et donc, bon, alors, le numérique, c'est très bien, on en a besoin, on ne sait pas quoi, on ne sait pas faire autre chose. Je voulais juste mettre une petite pointe de circonspection pour que vous soyez conscients de ce qui peut se passer dans le déroulement d'un calcul. Voilà. Bon. Alors, je vais terminer là-dessus. Le comportement, le prochain cours, donc, ça sera comportement élastique. Donc, au programme, on parlera, comme d'habitude, de concepts fondamentaux parce que c'est toujours pareil, il faut que je donne des définitions précises sur de quoi on parle. on parlera d'abord d'élasticité isotrope. Allez, on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire, et là, on aura de la chance parce qu'avec la définition de l'élasticité que j'aurais donnée dans les concepts généraux, on obtient toutes les lois de comportement élastique possibles, et là, il n'y a plus de choix. Voilà. La pseudo-élasticité de Hooke, je l'appelle comme ça parce que je vous ai dit qu'elle n'est pas thermodynamiquement admissible, mais je vous le montrerai. L'élasticité anisotrope, bon, alors, on le traitera un cas à une seule direction d'anisotropie, c'est facilement généralisable, donc je donnerai au moins jusqu'au bout la loi de comportement des isotropes transverses. Et le problème élastique, donc une description du problème comme je viens de le faire pour le problème de MMC, c'est-à-dire, quelles sont les données, quelles sont les inconnues, etc., et quelles sont les difficultés. Et puis, on terminera par quelques illustrations numériques, puisque comme dans l'élasticité, oui, isotrope, je me suis amusé à construire un modèle particulier, d'aller jusqu'au bout, eh bien, on fera une illustration, quelques illustrations numériques de ce modèle particulier calculé dans un logiciel où on peut faire ce qu'on veut, c'est comme ça. Je n'ai pas d'action chez eux, mais c'est le seul logiciel que je connais où on peut résoudre les équations qu'on a envie de résoudre, contrairement aux logiciels commerciaux. Bon, donc, vous verrez des illustrations numériques, notamment, quand on fait de la thermo-élasticité correcte, eh bien, on voit qu'on peut simuler le refroidissement d'une barre quand on tire dessus. Voilà. Donc, c'est ce cours, bon, je ne sais pas, la date n'est pas encore fixée, mais c'est le prochain programme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Générales ou précises ? Non ? Non ? Oui ? Moi, j'en ai une, je crois que c'était la diapositive 48. quand tu as commencé à construire le premier modèle, je ne sais plus lequel c'est, et il y avait la puissance volumique des efforts intérieurs. Voilà, ça doit être là. Oui ? Alors, voilà. Donc, dans la première partie, tu l'appelles toujours de façon générique puissance volumique des efforts intérieurs et je vois qu'à la ligne d'après, il n'y a plus que sigma 2 fois d. Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, j'aurais dû le signaler. Oui, parce que c'est pour écrire les lois de comportement que tout le monde écrit. Et donc, je complète ta question, et si tu rajoutes le terme d'autogravitation, est-ce que tu apprends quelque chose par exploitation du second principe sur comment s'expriment ces forces d'autogravitation ? Oui, bien sûr, il faut connaître le champ FV. C'est ça ? Oui, bien sûr. Tu n'as pas essayé, tu ne sais pas ce que c'est ? non, non, non. Oui ? Pas d'autres questions ? Eh bien, voilà, ITMISAS. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501